bonjour tout le monde aujourd'hui j'ai l'honneur de vous présenter mon sujet de stage et les travaux que j'ai réalisé au sein de l'EDE qui est sous le thème optimisation de l'ensilage des cibles humides avant métallisation effluents et coensilage premièrement je tiens à remercier mes encadrants Clément et Lénéronneau d'avoir accepté de m'encadrer pendant mon stage alors pour réaliser cette présentation j'ai opté le plan suivant premièrement je vais commencer par une introduction ensuite la problématique puis le choix des co-substrat et le protocole expérimental seront abordés et après les principaux résultats et discussions et ensuite je vais conclure ma présentation et avec des perspectives alors pour introduire mon sujet de stage premièrement je vais aborder en gros trois points essentiels le premier point c'est la cive et en relation avec la métallisation le deuxième point c'est l'ensilage des cives et ensuite les effluents d'ensilage et le processus de fermentation alors les cives sont les cultures intermédiaires à vocation énergétique ils sont des cultures qui sont implantées et récoltées entre deux cultures principales alors selon la rotation de la rotation de l'agriculteur de type de cive peut-être envisagé les cives d'hiver et les cives d'été alors les cives présentent plusieurs avantages agronomiques environnementaux économiques et ainsi énergétiques et parmi ces avantages on peut citer la couverture des sols piégeage des néthrates l'utilisation des fertilisants organiques et non synthétiques et ainsi la production d'énergie renouvelable vu qu'ils présentent un gros potentiel ou bien une bonne potentielle méthanogène alors les cives sont cultivées après récolter et stocker avant d'être utilisées en tant qu'un tronc pour les unités de méthanisation afin de produire du biogaz et du digeste alors la récolte des cives et n'est pas continue tout au long de l'année alors alors pour alors ils doivent être stockés avant l'utilisation dans les unités de méthanisation pour assurer l'approvisionnement continu des installations de biogaz alors le stockage des cives par ensilage alors l'ensilage c'est un processus qui permet de stocker les cives avant d'être utilisé en méthanisation ils peuvent être divisé en quatre phases principales la première phase c'est la phase aérobie alors la présence en présence d'oxygène les les micro-organismes commencent à dégrader la matière organique et après lorsque tout l'oxygène soit consommé on passe on passe à la deuxième phase qui est la phase de fermentation où les bactéries lactiques et autres bactéries anaérobiques commencent à faire monter les sucres solides pour produire des des acides principalement l'acide lactique et autres acides ainsi que des alcools tels que l'éthanol alors ces acides font chute que le ph a des valeurs aux alentours de 3 à 5 et cette diminution de ph va inhiber la produit bien inhiber l'activité microbien et après si la fermentation termine et le ph est tellement basse on peut rentrer dans la phase de stabilisation et dans ce cas les cives peuvent être préservées pendant des périodes de quelques mois voire des années et après la dernière phase est la phase d'alimentation alors lorsqu'un silo est ouvert il doit être utilisé immédiatement pour éviter toute détérioration aérobie et voilà en gros le schéma ici à droite il présente le procès d'en silage en gros qu'il s'agit principalement de consommer les sucres solides pour produire de l'acide lactique et diminuer le ph qui va inhiber la laxivité microbien et du coup préserver l'en silage passons maintenant aux effluents d'en silage et le processus de fermentation alors la récolte de l'acide se fait à un stade immature et donc le taux d'humidité peut dépasser 75% et également certains micro-organismes peuvent peuvent être dominantes dans certains en silage alors de ce fait les effluents des effluents peuvent être produites et ces effluents sont sont très polluants ils peuvent contaminer les autres surfaces et souterrains ils sont néfastes sur la vie aquatique et peuvent provoquer également l'autorisation et vu qu'ils sont très acides à un ph de 3,5 de 3,6 jusqu'à 5,5 ils peuvent provoquer la corrosion de l'acier et endommager les bétons ainsi ils sont très riche en dbo et du coup on va perdre le potentiel métallogène d'ici alors en comparant l'élexivia densitaire avec le lisier on peut dire que l'élexivia est très polluant par rapport au lisier ainsi il peut y avoir des fermentations qui sont indésirables et du coup il y aura production des acides qui sont faibles tels que l'acide butyrique acétique et propionique qui sont fait par rapport aux acides lactiques ainsi peut-être une production d'ammoniaque peut se faire et l'ammoniaque a un effet tampon contre les acides et du coup on va pas diminuer on va pas avoir on va pas pouvoir diminuer le ph et conserver l'ensilage et des pertes peuvent être observées soit des pertes en masse ou bien des pertes en énergie alors pour la gestion des effluions il existe des méthodes qui peuvent être utilisées telles que le ms de la récolte ou bien récolte des jus qui ne sont cette méthode et dépend de plusieurs paramètres et des conditions qui ne sont pas prévisibles ou bien qu'ils ne sont pas maîtrisables le préfanage il s'agit de laisser sécher les cives sur le sol et cette méthode dépend principalement de la météo et qui sait la météo et elle n'est pas prévisible aussi donc il reste la troisième méthode c'est le concilage on peut dire que le concilage est une alternative de deux premières méthodes il s'agit d'ajouter des co-substrats pour absorber toute l'humidité et éviter la production des effluions alors pour la problématique alors la problématique principale il s'agit d'étudier l'influence des co-substrats sur la rétention des effluions la fermentation de l'encilage et également la conservation du potentiel méthanogène alors concernant le choix des co-substrats on s'est basé sur une étude bibliographique où on a listé beaucoup des substrats et pour le choix on s'est basé principalement sur le pouvoir d'absorption de l'eau la disponibilité de l'eau et de ces substrats leur concurrence vis-à-vis des autres utilisations et ainsi leur coût alors finalement on a pu choisir 5 co-substrats c'est le fumier de vola et le fumier équin, misquantus, papier, carton, suyer et les copeaux de bois d'après le tableau on constate qu'ils ont un pourcentage en matière sèche important par contre le fumier équin et il a juste 53% en MS mais tous les co-substrats choisis présentent une capacité de rétention de l'eau importante allant de 0,66 g par gramme de matière brute pour le fumier de volaille jusqu'à 2,12 pour les papiers et carton suyer alors pour préparer les mélanges on s'est basé sur deux points essentiels le premier point c'est la capacité de rétention de l'eau des co-substrats et le deuxième point c'est la prédiction de la production des effluents à partir des équations de la littérature où on peut calculer le volume des effluents qui sera produite en fonction de la teneur en matière sèche de l'acide alors le tableau suivant représente le pourcentage en matière brute, en matière volatile et pardon le dernier cas c'est en matière sèche de l'acide dans les différents mélanges alors selon l'objectif on a mis en place des silos pour suivre la production des jus et ça a été en duplicat et pour le suivi de la fermentation on a mis en place des fioles et à chaque période déterminée de 2, 7, 21 et 60 jours des fioles ont été ouverts et le mélange a été analysé et caractérisé alors pour la partie résultats et discussions il sera réparti en trois points essentiels le premier c'est l'influence des co-substrats sur la production des jus le deuxième sur la fermentation d'ensilage et le troisième point l'influence des co-substrats sur les pertes en masse et le potentiel méthane alors le premier point c'est l'effet de co-substrat sur la production des effluents alors pendant deux mois de stockage les co-substrats ont permis d'absorber tout l'excès d'humidité de la cive et donc il n'y avait pas production des effluents et ici la figure représente le volume des effluents qui sont produits pour la cive toute seule et ainsi la perte en DCO et voilà dans notre étude on a perdu 22,32 grammes de DCO ce qui représente une perte en potentiel méthanogène de 7 811 normaux millilitres de méthane par kilogramme de cive alors le tableau au-dessous présente quelques caractéristiques de l'excès bien défluents d'ensilage à trois différents temps alors au début d'ensilage, au milieu d'ensilage et à la fin d'ensilage donc au bout de 60 jours donc au début on peut constater qu'il y a beaucoup libération des sucres solubles et plus tôt à la fin il y avait production de l'acide lactique ou bien libération de l'acide lactique et des AGV ainsi que le DCO a augmenté et le pH également alors pour le suivi de la fermentation d'ensilage alors ça c'est les résultats de l'ensilage de la cive on peut constater que les sucres ont été consommés au bout de deux jours d'ensilage et du coup le pH a diminué mais après il y avait production de l'acide buturique et l'acétate donc ce sont des fermentations indésirables et cela empêchait à diminuer le pH donc on s'est retrouvé finalement à un pH de 5,6 alors pour le co-ensilage ici on peut différencier en trois types trois types de l'influence de co-sultra sur l'ensilage pour le premier c'est le miscantise, papier, carton et sueur de bois ils ont à peu près le même mécanisme de fermentation que la cive toute seule et pour le fumier de volaille il s'agit d'un substrat qui est riche en azote et l'apport d'une flore exogène mais la production de l'acide buturique a été très importante et le pH final a été très élevé par rapport à la cive toute seule le fumier équin est un co-substrat qui apporte aussi un flore exogène mais dans ce cas là il y avait production beaucoup de l'acide lactique et moins de production de gaz donc CO2 et H2 et dans ce cas le pH a été diminué à une valeur qui est de 3,9 alors passons maintenant à perte en masse et en potentiel méthanogène alors il y a deux figures la première figure à gauche présente les pertes en masse en pourcentage de MV initial et à droite les pertes en masse en pourcentage de MV de la cive alors pour la première figure à gauche on peut constater qu'il y avait beaucoup de ou bien par rapport aux autres il y avait la cive qui a des pertes en masse très importantes aux alentours de 11% et le concilialage avec le fumier équin il n'a pas de patients en pourcentage de 2% de pertes pour la figure à droite on peut conclure que la cive et le concilialage avec le fumier de volaille se comportent de la même façon donc on a perdu le même pourcentage de MV de la cive par contre le fumier équin on peut dire qu'il a un effet positif sur la perte en MV de la cive Dernièrement le potentiel méthanogène alors la figure présente les potentiels méthanogènes au début donc avant l'ensilage et les potentiels méthanogènes au bout de 7 jours de stockage en prenant en compte les pertes en MV alors la figure on peut dire d'après la figure qu'il n'y avait pas beaucoup de pertes on a même pu conserver le potentiel méthanogène dans le concilialage sauf les cives plus le bois mais on ne peut pas pour l'instant conclure en attendant les résultats de BMP de 2 mois de stockage Alors pour conclure on a pu étudier l'ajout ou bien l'effet d'écosubstrat sur le concilage le premier point c'était la production des jus alors l'ajout d'écosubstrat a permis d'éviter la production des effluents et également éviter les pertes en DCO et en sucre soluble qui peuvent être utilisées dans le processus de fermentation et ainsi on peut dire que la capacité de rétention de l'eau est un paramètre pertinent pour le dosage de la production des jus par rapport à MS en pourcentage de matière sèche là je peux donner l'exemple de fumier équin qui avait le plus d'humidité par rapport aux autres mais elle a empêché la production des jus et pour la fermentation on peut dire qu'il n'y avait pas d'effet de concilage sur les sucres solides on a resté dans les valeurs optimaux et pour le mécanisme de fermentation il y a les papiers carton, mises quantiques et les sueurs de bois ils se comportent de la même manière que la cive toute seule on peut dire que ce sont des substrats inertes vis-à-vis de la fermentation et dans le cas de fumier de volaille il y avait production élevée d'ammonium ce qui a empêché d'avisser le pH dans le co-encilage et par contre dans le cas de fumier équin il y avait une forte baisse de pH avec moins de production d'ammonium dans le co-encilage et également il n'y avait pas de fermentation indésirable dans ce cas-là le dernier point c'est concernant les pertes en masse et le potentiel de méthane alors on peut dire en gros qu'il n'y avait pas beaucoup de pertes en MV parce que le maximum de pertes en MV c'était 9% dans le co-encilage et à peu près 11% dans la cive toute seule et après on peut dire que ah oui, un point intéressant c'est qu'il n'y avait pas production de méthane pendant deux mois de stockage et finalement on ne peut pas conclure sur la conservation de potentiel métallogène en attendant les résultats de BMP pour 60 jours de stockage alors concernant les perspectives voilà en attendant on vient de recevoir aujourd'hui les analyses microbiologiques donc cela va nous permettre d'avoir l'activité microbien des différents co-encilages et également en attendant les valeurs de 60 jours pour conclure sur l'effet de l'ajout d'écosubstrat sur la conservation énergétique ou bien conserver le potentiel énergétique de la cive ensuite il faut également étudier l'effet de l'ajout d'écosubstrat à grande échelle par exemple le tassement et finalement le dernier point concernant la méthanisation il faut étudier l'effet de la codigestion sur la méthanisation et voilà, merci pour votre attention Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !